Donc on est à quelques heures de la fin de cette campagne des élections législatives et j'aurais aimé faire un petit point sur trois sujets. Le premier, c'est un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, une fois de plus, dans ces élections législatives, quelques semaines seulement après les élections présidentielles. Deuxième point, c'est que cette campagne, elle a été l'occasion pour Jean-Christophe Ramentin de traduire très concrètement son engagement en matière de territoire puisque finalement la circonscription recouvre Neuilly, Putot et Courbevoie et ça a été un formidable moyen de créer finalement une identité de ce territoire puisque les populations des trois communes, enfin en tout cas de la petite partie de Courbevoie mais de Neuilly et de Putot, ont pu concrètement confronter leurs attentes avec le projet de Jean-Christophe Ramentin pour ce territoire qui jusqu'à maintenant avait du mal à trouver son identité et que ce soit au travers du projet de l'axe majeur, de cette volonté d'intégrer la défense dans le territoire, eh bien je pense qu'une véritable identité s'est faite avec le rassemblement de ces trois communes, en tout cas autour du projet du candidat Jean-Christophe Ramentin. Enfin, le dernier point est un point plus politique. La candidature de Jean-Christophe Ramentin a la particularité et l'immense avantage de rassembler plusieurs grandes formations politiques de la droite et du centre. Comme vous le savez, plusieurs grandes personnalités à la fois du département et de ces partis politiques au niveau national ont soutenu la candidature de Jean-Christophe. Donc, je rappelle, Patrick de Védjian, président du Conseil général, Jacques Gauthier, sénateur UMP et président de l'association des maires du 92, Roger Carucci, secrétaire départemental de l'UMP, Jean-Louis Bordeaux, président du Parti radical, Hervé Marseille, secrétaire général du Nouveau Centre. Donc, au travers de tout ce soutien, on voit bien que cette candidature de Jean-Christophe Ramentin est une candidature du rassemblement autour des valeurs du centre et de la droite qui nous tienne à tous très à cœur pour ces élections législatives qui sont en enjeu majeur pour l'équilibre politique de notre pays. Et à titre personnel, en tout cas, en tant qu'élu de l'UMP, en tout cas, je me réjouis de cette capacité de rassemblement et d'ouverture que Jean-Christophe Ramentin a pu susciter autour de lui. Et je ne doute pas que d'autres députés, dans le cadre de la nouvelle Assemblée, permettront ce renouveau des valeurs de la droite et du centre au sein d'un mouvement de la droite qui se régénère et qui se fédère autour de candidats porteurs de valeurs importantes pour le redressement de notre pays et pour son avenir.